Musique Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Que vous regardiez cette vidéo sur un petit ou un grand écran, une chose ne changera pas, la figure que vous voyez actuellement est un carré. Pourtant, si vous avez un grand écran, la figure que vous voyez n'a pas les mêmes dimensions que si vous la regardiez sur un écran plus petit. Comment alors pouvez-vous être assuré que dans tous les cas, indépendamment de sa taille, cette figure est bel et bien un carré ? Eh bien, on peut faire cela simplement grâce à des transformations que l'on appelle en mathématiques des similitudes. Lorsque vous avez une figure géométrique, vous pouvez la déplacer ou la faire tourner sans nullement modifier la figure de départ ou ses propriétés géométriques. C'est un fait qui nous semble naturel tant nous avons pris l'habitude depuis l'enfance de déplacer ou de faire tourner des objets sur eux-mêmes sans qu'ils ne changent. Cependant, très tôt dans l'histoire des mathématiques, il a été remarqué que lorsqu'une figure géométrique était agrandie ou rétrécie, elle apparaissait à nos yeux comme étant très proche de la figure de départ. Là encore, c'est une constatation qui découle directement de l'expérience que l'on fait du monde qui nous entoure au quotidien, puisque les effets de perspective nous font voir des objets plus ou moins gros en fonction de la distance qui nous sépare d'eux, sans pour autant que l'objet lui-même ne voit sa taille changer. Prenons pour étudier ce phénomène ce triangle quelconque ABC et sa version agrandie d'un facteur de proportionnalité 3 nommé DEF. On parle dans ce cas d'une relation d'homothésie, homo qui veut dire semblable, et tesis qui veut dire position. Ces deux figures sont alors décrites comme des figures similaires. Pas besoin de faire une figure rétrécie, puisque l'on pourra inverser les deux figures et réutiliser la même logique en considérant que ABC est la version rétrécie de DEF. En regardant très attentivement ces figures et en s'attardant à mesurer les différentes grandeurs qui les caractérisent, on remarque alors que ces dernières sont réparties en deux ensembles distincts. Le premier ensemble, très simple, concerne les angles. Pour chaque angle de notre triangle de départ ABC, on remarque alors qu'il existe un angle de même mesure dans notre triangle DEF. Il y a donc une conservation de la mesure des angles lors de ces opérations d'homothésie. Passons maintenant à notre deuxième ensemble, celui des longueurs. Ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est que les longueurs ne sont pas les mêmes entre les deux figures. Cependant, en appliquant un peu de logique, comme nous savons que DEF est trois fois plus grand que ABC, étant donné que c'est ainsi que nous l'avons construit, il ne nous semble alors pas aberrant que pour chaque côté du triangle ABC, nous trouvions un côté correspondant dans le triangle DEF ayant une longueur trois fois plus grande. Il nous est donc logique, en généralisant à une homothésie de facteur K, d'écrire les égalités suivantes entre les longueurs du triangle ABC et celles du triangle DEF. DE égale KAB, DF égale KAC et EF égale KBC. Ces égalités sont logiques étant donné notre homothésie, mais les écrire sous forme de ratio donne un résultat beaucoup plus intéressant. Nous trouvons alors que DE sur AB est égal à K, que DF sur AC est également égal à K, et enfin que EF sur BC est là encore une fois égal à K. Comme à chaque fois nous avons une égalité avec la même valeur K, il est alors possible de toutes les écrire comme une seule et même égalité, et d'ommettre alors le facteur K. Cette suite d'égalités est bien connue et extrêmement utile en mathématiques, et on parle alors d'égalités de Thalès, puisqu'elles sont directement liées au théorème de Thalès. Ce théorème, qui découle directement des propriétés de l'homothésie, nous indique justement qu'il est possible de calculer la longueur d'un côté, à condition d'avoir la connaissance des longueurs de son côté homologue de l'homothésie, ainsi que de deux autres côtés homologues qui serviront de base au calcul. Plutôt que de prendre deux figures homothétiques sans aucun point commun, il est bien plus courant de calculer les rapports à partir de deux triangles homothétiques possédant un sommet en commun. Et la conséquence directe de ces constructions est que les côtés homologues sont parallèles entre eux. Dans deux configurations différentes, la configuration usuelle et celle dite en papillon, il est alors possible de voir apparaître en filigrane le théorème de Thalès, qui n'a en réalité pas été découvert par ce dernier, puisque l'on en trouvera dans des écrits babyloniens plus d'un millénaire avant sa naissance. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que grâce aux propriétés de l'homothésie, il est possible de retrouver les égalités du théorème de Thalès. Ce dernier, très utile en mathématiques, nous confère la possibilité de calculer les longueurs inconnues dans un triangle, pour peu que l'on connaisse la longueur de son côté homologue dans son homothésie. Le théorème de Thalès, ou plutôt sa réciproque, permet également de tester si deux droites sont parallèles, si les deux triangles respectent les égalités de Thalès. Pour avoir l'assurance de ne pas se tromper dans l'ordre des rapports à écrire, une technique simple consiste à dessiner les deux triangles de couleurs différentes, l'un rouge et l'autre bleu par exemple, et d'écrire toujours l'égalité avec ces couleurs, en s'assurant que toutes les longueurs d'une couleur soient bien au numérateur, et l'autre au dénominateur. Le théorème de Thalès est entouré d'histoires et de légendes, comme celle racontant que c'est grâce à ce théorème que Thalès calcula la hauteur des pyramides de Gizé, utilisant leur ombre et un bâton pour arriver à ses fins. Néanmoins, bien que le nom de Thalès de Milet soit associé à ce théorème, il n'en est en réalité pas le découvreur, puisque des textes babyloniens, antérieurs d'un millénaire avant sa naissance, évoquent ses propriétés de l'homothésie dans des problèmes géométriques. Les pays anglophones et germanophones désignent pour leur part toute autre chose comme étant le théorème de Thalès, tandis que ses propriétés y sont nommées respectivement théorème d'interception ou théorème des rayons. Il fait partie, avec le théorème de Pythagore et la trigonométrie, de la panoplie de connaissances de bases indispensables aux mesures et aux métiers qui y font appel. Mais son utilité en science est indéniable, comme lorsqu'il permet de mesurer le diamètre du Soleil en utilisant celui de la Lune. En remarquant en effet que lors des éclipses solaires, la Lune et le Soleil semblent avoir la même taille dans le ciel, il est alors possible, grâce au théorème de Thalès, d'exprimer le diamètre solaire en fonction du diamètre lunaire. Il ne reste alors plus qu'à utiliser un peu de logique pour calculer la taille de la Lune et la distance Terre-Lune comme l'avait fait le grec Aristac de Samos pour pouvoir au final en déduire la taille du Soleil. Ces calculs ne sont mathématiquement ni longs ni très compliqués et il serait dommage de se passer de ces connaissances très intéressantes, ce que font sans vergogne de nombreux platistes qui n'ont aucune connaissance en mathématiques et qui préfèrent croire en leur fausse vérité. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir abordant le théorème de Thalès. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !